... Seulement quelques jours après sa création, le régiment médical de la Valbonne fait partie des unités défilantes pour le 14 juillet sur les Champs-Elysées. Lors des répétitions à Bretigny-sur-Orge, nous sommes allés à la rencontre de son chef de corps. Le dispositif en matériel et en personnel retenu pour le défilé au sein de la brigade logistique est de deux VAPSAN, donc deux véhicules de l'avant-blindé sanitaire, une P4, la commande car, et donc un PVP qui transporte mon emblème. C'est le 4 juillet dernier que ce tout nouveau régiment s'est vu remettre son étendard par le chef d'état-major de l'armée de terre. Le régiment médical s'est vu doter d'un nouveau drapeau. Sur les plus de ces drapeaux sont inscrits les campagnes Allemagne-France, Italie et Indochine qui sont hérités des trois régiments médicaux qui sont le premier, deuxième et troisième régiment médical. L'avenir proche pour le régiment, c'est le départ en OPEX d'hommes sur l'hôpital de Kaya en Afghanistan, de même que dans le reste du monde, puisque j'envoie des auxiliaires sanitaires, aussi bien dans les rôles 1 que dans les rôles 2, voire les rôles 3. Mon ressenti, après avoir pris le commandement du plus gros régiment de l'armée de terre, c'est une immense fierté et un immense honneur, parce que défiler au 14 juillet devant le président de la République, c'est quand même un grand moment dans la vie d'un militaire.